Bonjour tout le monde, bon lundi, contente de partir ma semaine avec vous, mais contente de vous rencontrer pour la première fois. Je crois que c'est une belle journée, je pense, pour les gens qui s'occupent du soutien à l'apprentissage en formation professionnelle. Il y a plusieurs nouveaux visages aussi. Je suis extrêmement contente de vous voir. Plusieurs personnes aussi, j'ai eu la chance de les rencontrer parce que la communauté en formation générale adulte existe depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'on fait ça du côté de la formation professionnelle. Je suis extrêmement heureuse et surtout surprise qu'on soit autant parce que c'est notre première. Je tente depuis trois mois de me faufiler en formation professionnelle, d'essayer d'aller vous rencontrer, d'essayer qu'on se parle, que je puisse savoir c'est quoi les préoccupations et comment on peut vous aider. Pour celles qui me connaissent, parce que je vois qu'on est tous des femmes, donc celles qui me connaissent un peu moins, je m'appelle Karine Jacques, je suis nouvellement en poste comme orthopédagogue pour accompagner nationalement la formation générale adulte et la formation professionnelle au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, je travaille avec, en fait, c'est sûr avec une équipe, mais je travaille vraiment pour être les yeux, les oreilles de ce qui se passe au niveau du soutien à l'apprentissage, de la santé et mieux-être, des saines habitudes de vie et de la vie étudiante, du sentiment d'appartenance dans les centres. Donc, vous allez me voir de plus en plus présente aussi au niveau des orthopédagogues, mais des intervenants et de ceux qui s'occupent de la vie étudiante. Je pense qu'il y a du travail à faire, il y a du réseautage à faire. Donc, pour moi, c'est extrêmement plaisant et gratifiant de voir qu'on répond à besoin, que vous répondez surtout à l'appel. Et c'est ça, tantôt, on fera le tour des sites Internet, des sites Internet de comment se réseauter, de comment regarder et regarder cette belle communauté-là. Mais l'idée, en fait, de ces communautés-là, c'est des moments de partage, d'échange, de pratique, de réflexion commune. Donc, soit par la page Facebook du groupe ou par la communauté, vous posez toutes les questions qui sont possibles et on est là pour juste partager les pratiques et dire comment ça se passe un peu partout, en fait, au Québec. Je travaille en collaboration aussi avec Richard Pinchot, qui, Richard, est l'agent développement des après-cours et qui va vous prendre deux minutes pour vous présenter la plateforme Zoom et les documents qu'on va avoir besoin pour la rencontre, pour les rencontres. Merci, Karine. Bonjour tout le monde. On va aller faire un tour sur le site des après-cours. Donc, à cette adresse, vous allez arriver sur le site des après-cours. Donc, présentement, on a, c'est une grosse année, on a 18 communautés qui sont en fonction. Donc, vous avez là celle d'orthopédagogie, mais vous avez pour vous personnellement une place. Donc, vous avez une page. Quand vous cliquez sur la page, vous avez vos propres documents. Donc, le document collaboratif qui est ici. Je vous ai envoyé l'adresse tout le long de l'introduction. Vous avez des bibliothèques de documents partagés dans lesquels, à chaque fois qu'on va partager un document, un lien dans une rencontre. Moi, je vais aller le déposer là. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher le midi à 14 heures, en en écouter un enregistrement, mais toutes les recettes vont être là. Nous sommes maintenant en balado. Donc, quand la rencontre va être terminée, elle va être déposée sur le site des après-cours, mais aussi sur Spotify et Apple Podcast. Donc, vous allez pouvoir écouter ça en faisant un visuel, en aller prendre votre marche le midi, n'est-ce pas, Karine? Et vous avez aussi votre propre agenda. Donc, votre propre calendrier de rencontre. Quand vous allez sur le document collaboratif, j'arrête là. On va aller sur le document collaboratif qui est ici. En haut, en débutant. Donc, vous allez avoir à chaque fois un lien pour vous rendre directement dans le compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui ou dans l'ordre du jour. Quand la rencontre va être terminée, je vais mettre le lien ici pour l'article des après-cours. Je mets absolument quelques sujets qui ont été abordés. Vous pouvez aussi intégrer l'agenda de la communauté OrtoFP à votre agenda, soit votre agenda Microsoft ou votre Outlook ou votre agenda Google. Donc, il y a une recette pour le faire. Le lien pour la bibliothèque de ressources est là aussi. Accédez à la rencontre, donc aujourd'hui et revoir les rencontres. Donc, ça vous amène sur le site des après-cours. Donc, vous avez également un tableau de présence. Donc, quand vous cliquez sur présence, ça vous amène à ce tableau-là. Donc, je vous encourage à aller mettre votre nom, prénom. Je vais ajouter tout de suite, si tu veux l'avoir, tu veux-tu avoir l'adresse courriel, Karine, les gens? Oui, 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 j'aimerais ça. OK. Donc, tout de suite, je vais aller ajouter une colonne de plus. Vous pourrez ajouter votre adresse courriel pour qu'on se fasse une banque, pour vous envoyer les comptes transduits, etc. Donc, vous avez juste à cliquer sur le petit lien des volants, choisir l'appui pour votre présence, écrire votre CSS qui est là. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente rencontre. Merci, Richard. Alors, Richard, en fait, s'occupe de l'ensemble des rencontres, des après-cours. Il est vraiment agent de développement, donc il est là pour nous faciliter la vie. Il a créé cette plateforme-là pour les orthopédagogues de l'AFP. Alors, vous allez retrouver les documents collaboratifs l'heure du jour. L'heure du jour, je tiens à dire qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Ce n'est pas seulement moi qui s'occupe de la remplir, bien que je l'ai fait aujourd'hui, mais vraiment, si vous voulez présenter un projet, présenter un outil, poser une question, n'hésitez pas à faire ça. C'est vraiment fait de façon collaborative. Les services éducatifs, qu'est-ce que c'est, les services éducatifs complémentaires? Alors, il y a trois programmes. On attend souvent le soutien à l'apprentissage, donc tout le volet qu'on fait, l'orthopédagogie, mais il y a aussi d'autres intervenants, d'autres professionnels avec qui on travaille. Dans le document collaboratif, j'ai mis un lien directement pour accéder au site Internet des services éducatifs complémentaires. Ce site Internet-là se veut un site de partage cette année où est-ce qu'on partage des projets du réseau, où on partage aussi des événements, mais prochainement, en fait, l'an prochain, il va se retrouver plein d'exemples de formulaires, de formations, de sujets abordés, quoi que ce soit. Donc, ça va être très intéressant d'aller le consulter fréquemment dans le cadre de nos travails. Il va y avoir une refonte plus au niveau de l'été prochain et de l'automne, mais d'ici là, je vous invite à cliquer sur Infolettre et à vous abonner. Dans l'Infolettre qui sort trois fois par année, on retrouve des projets inspirants du réseau. Il y en a une qui sort la semaine prochaine, le 4, dans lequel Sarah Thibault, qui est une orthopédagogue aussi, nous dit c'est quoi les pratiques-problèmes pour les jeunes de 16-18 ans. Et que Luce Tremblay-Parent, qui est aussi une orthopédagogue parmi nous, qui a fait un article sur la pensée design pour implanter des nouveaux services. Donc, il y a toujours par chaque infolettre, deux ou trois projets qu'on fait un article, puis c'est pour vous partager en fait des idées. Donc, je trouve ça super inspirant. Et il y a aussi plein d'autres informations, comme les formations, les webinaires qui vont se donner. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des formations cette semaine. Premier webinaire sur l'anxiété jeudi, qui est donné par Joël Lepage du Centre d'expertise en santé mentale, RBC. C'est un webinaire, vous avez eu l'invitation par l'infolettre si vous êtes abonné. Sinon, sur les pages Facebook du service éducatif complémentaire, vous pouvez aussi y avoir accès. Je mettrai le lien directement dans le document collaboratif. Est-ce que ça vous va? Là, je parle beaucoup, mais je veux vous laisser la parole. Mais avant ça, je vais vous présenter Karine Martin, qui va juste présenter ses services. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Karine Martin. Je travaille en collaboration avec Karine Jacques. Nous formons le DO qui travaille au mandat national des services éducatifs complémentaires. Mon volet, à moi, est plutôt centré vers l'organisation de formation personnalisée. Alors, on peut se déplacer gratuitement pour aller dans les milieux, pour aller vous former, vous former votre équipe, dans un des trois programmes que Karine a mentionnés. Donc, ce sont des formations gratuites qui peuvent être construites sur mesure pour répondre aux besoins que vous vivez dans vos milieux. Alors, dans le chat, je vous ai mis une infographie qui décrit un petit peu nos deux services. Alors, on a maintenant, en fait, une équipe choc des services éducatifs complémentaires. Une équipe choc, c'est un vocabulaire qu'on utilisait depuis quelques années en FGA, mais du côté de l'AFP, c'est votre première, en fait, équipe choc. Donc, c'est vraiment de travailler avec des professionnels de la formation professionnelle et de la formation générale adulte pour aller accompagner vos enseignants, accompagner vos équipes dans l'implantation de, soit de nouveaux services, de nouvelles façons, une conscientisation ou quoi que ce soit. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est fait sur mesure, dépendamment de vos milieux, donc à diffuser auprès de vos organisations. Si vous avez des questions, on est toujours disponible pour y répondre. Et durant l'ensemble des communautés, je vais travailler avec Joannie Lambert, qui est Joannie, et la CP Récit au niveau de la formation professionnelle, qui aura toujours un point à l'ordre du jour. Ça va, Joannie? Oui, bien, bonjour tout le monde. En fait, je vais vous présenter un peu nos services au Récit à la formation professionnelle. Les Récit sont majoritairement connus dans les secteurs jeunes, primaires et secondaires, mais il y en a vraiment un à la formation professionnelle qui est dédié vraiment pour la FP. Donc, je vous présente un peu nos services. En fait, on est un réseau qui est axé sur le développement des compétences par l'intégration des technologies, puis le développement des compétences de l'élève. En fait, on va aller former les enseignants, les conseillers pédagogiques pour l'intégration des technologies. Donc, on est une structure qui recroupe à peu près 200, même un peu plus de 200 personnes ressources, dont nous, à la FP, nous sommes trois au niveau francophone, et il y en a deux maintenant, pardon, au niveau anglophone. Donc, notre mandat, il est national. Donc, c'est tous les centres de FP au Québec. En fait, c'est ça, on accompagne, on soutient, on forme. Aussi, j'ai des petites notes parce que je ne veux pas en perdre. On fait de la veille pédago-technologique. On diffuse et on partage et nos services sont gratuits, évidemment. Donc, je vous présente notre site Internet. Alors, on voit un bandeau en haut, là, et dans ce bandeau-là, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à différentes options dans notre chaîne YouTube. Et là, puisque je t'en partage, OK, c'est ça, notre chaîne YouTube, nos formations, on fait des webinaires aussi. Donc, on a notre offre de service qui est là. Ça, c'est le format réduit. Je pourrais vous mettre dans le chat, après ma présentation, le format plus détaillé de notre offre de service. Donc, accompagnement, webinaire, vous avez accès à tout ça. Alors, on fait aussi des articles. Si je vais sur le petit onglet articles, on voit ici nos articles. On a juste à cliquer dessus. Donc, ici, on a le guide des bonnes pratiques en évaluation à distance pour les évaluations locales. On note bien. Donc, on a le guide ici donné par le ministère. Donc, différents articles. Nos formations, différentes formations qu'on peut offrir. Ça, c'est des suggestions de formation. Si vous avez des besoins différents, nous pouvons s'adapter, nous former, nous en premier, puis après ça, allez vous former. Donc, ça vous évite le travail de vous approprier, exemple, une technologie. Donc, nous, on est là pour ça. Je vous amène à notre… Bien, on a aussi l'onglet webinaire. Ça, c'est lorsqu'on nous les offre de webinaire. Là, présentement, on est en pause, mais on en a offert plusieurs en décembre et octobre-novembre. Là, on en a offert plusieurs. Ensuite, au niveau des vidéos, on a différentes options de vidéos et une chaîne YouTube aussi que je vais vous présenter après. Contact. Alors, vous pouvez venir rejoindre ici l'équipe. On est tous là. On est les trois ici. Donc, vous avez toutes nos coordonnées pour communiquer avec l'un de nous. Peu importe lequel. Souvent, on se parle du dossier, puis on décide qui le prend en charge où on travaille en équipe tout dépendant le besoin. On travaille vraiment avec les besoins de la clientèle. Peu importe si c'est conseiller pédagogique, si c'est enseignant. C'est en lien avec le besoin. Puis, on adapte nos formations en fonction des besoins. Voilà. Ça, c'est pour notre site d'Internet. Je vais vous le glisser aussi dans le chat après ma présentation. Et je vous amène aussi sur notre chaîne YouTube qui peut être pratique. Donc, c'est des courtes capsules d'environ trois, quatre minutes sur des thèmes précis. Donc, on voit là qu'ils sont, par exemple, ici, divisés en différents thèmes, comme ici, c'est des capsules Teams qui sont dédiées plus aux enseignants. Donc, comment créer une équipe, inviter plusieurs équipes à une même réunion, des choses comme ça. Donc, c'est des petites capsules de deux à quatre minutes. Et ces capsules-là, on les a créées vraiment avec des questions récurrentes qu'on a eues de la part des enseignants. Donc, elle est vraiment adaptée en lien avec des besoins. Puis, lorsqu'on a des questions qui reviennent, on crée d'autres capsules. Donc, ça peut être pratique par la suite pour les autres. On a créé aussi des petites capsules pour les étudiants parce qu'il manquait un peu de matériel à ce niveau-là. Donc, comment télécharger l'application, l'onglet devoir, comment paramétrer le micro, les écouteurs. Donc, c'est des petites capsules comme ça. Des capsules en lien avec Stream, le screencast automatique, les captures d'écran animé, YouTube, comment se créer une chaîne, déposer une vidéo, Zoom, tablette tactile. Donc, ça ressemble un peu à ça, notre chaîne, pour le moment. Donc, voilà. Alors, si vous avez besoin, en fait, en lien avec, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, ça va nous faire plaisir de collaborer. Puis, comme Karine l'a dit, je vais avoir un point lors des différentes rencontres. Donc, on pourra apprendre à se connaître aussi à travers ça. Merci, Joannie. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que, dans le fond, je sais qu'on a été à toute autre tâche connexe. Bien, souvent, en fait, pour ceux qui sont là depuis quelques années, on est souvent les bras, les oreilles, la paire de bras. Puis, on a plein d'outils de plus, mais les technologies prennent de plus en plus de place. Donc, des fois, d'avoir des outils, des petites formations ou quoi que ce soit, bien, qu'on peut aller, servir de courroie de transmission dans nos centres. Et des fois, la roue est déjà faite. Tu sais, souvent, on n'a pas besoin de la réinventer. Donc, si c'est déjà fait, c'est parfait. Puis, ça m'amène, en fait, à présenter Nathalie Matos, qui est une personne ressource à l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, mais qui est aussi, en fait, une des doyennes avec Michel Aimont à la formation professionnelle comme orthopédagogue, qui travaille énormément avec les technologies. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui commencent en formation professionnelle. Vous allez voir, vous allez devenir tatoué FP. Vous allez aimer ça, vous allez en redemander. En fait, je trouvais ça super intéressant, Joannie, ce que tu nous as présenté concernant le récit. Je suis une vieille tantine de l'AFP, mais on ne sait pas tout. Tu vois, il y a des choses que j'ai vues. En fait, des fois, ça va tellement vite qu'on oublie d'aller voir à des endroits où on sauverait du temps. Ça fait que j'ai envie de, en fait, je vais prendre le message, je vais me l'auto-adresser avant de tout recréer. Va donc voir qu'est-ce qui se fait. Puis va donc, des fois, c'est tellement plus facile. Puis il y a des gens vraiment plus créatifs peut-être qui ont pensé à faire des choses comme ça. Ça fait qu'on aurait avantage très souvent à travailler en collaboration au lieu de travailler toujours en silo d'ouvrir plus grand. Ce qui m'amène à vous demander, puis en fait, je vois déjà par le non-verbal, juste par une ou deux petites choses que j'ai dites, tout le monde fait ça de même. Toute la mise en place d'éthique en formation professionnelle, c'est vraiment un grand défi. Puis en fait, ce n'est pas tant ça qui est le défi comme de rendre nos enseignants très autonomes là-dedans aussi, de rendre nos élèves aussi autonomes là-dedans, surtout en lien avec les mesures adaptatives puis toutes les mesures adaptatives technologiques, je parle. Je ne sais pas chez vous si c'est une problématique. Moi, j'ai déjà donné de la formation. J'ai des enseignants qui sont excessivement dévoués là-dessus. Bon, il reste toujours des quelques petits, des gens plus nerveux, parce que dès qu'il y a des fils, des fois, ça rend les gens plus nerveux. Mais je me demandais, vous, dans vos milieux, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Puis si oui, ça se manifeste comment? Puis si oui, vous faites comment pour pallier à ça? Parce que comme je l'ai nommé la semaine passée en FGA, des fois, j'ai l'impression que pendant que je suis en train de numériser des documents ou pendant que je suis en train de montrer à l'élève X, Y, Z des choses, bien, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, comme orthopédagogue, je ne fais pas ma job d'orthopédagogue parce que je me retrouve à être un peu autre chose. Ça fait que je me demandais chez vous comment ça se manifestait. Je me demandais aussi, est-ce que c'est un besoin pour vous d'être, est-ce que ça serait un besoin pour nous de travailler davantage en collaboration avec le récit? Est-ce que vous avez dans vos centres, moi, je n'en ai pas chez nous, mais est-ce que vous avez dans vos centres des agents récits qui sont dans vos propres milieux ou en tout cas qui ont un pourcentage de leur tâche qui est dédié à ça? Fait que voilà, tu sais, nos enseignants en formation professionnelle, la plupart, la grande majorité, ils se sont revirés de barres lors de la pandémie puis ils ont utilisé Teams, ils ont utilisé Zoom, ils ont utilisé Classroom, ils ont utilisé toutes sortes d'applications pour entrer en contact avec leurs élèves. Mais ça, ça va. Mais c'est tout au niveau de la mise en place de certaines mesures adaptatives au point de vue, bien sûr, de la technologie. Ma question est lancée. Puis si jamais il y en a parmi vous que c'est une préoccupation puis qu'on aimerait que vous aimeriez qu'on fonde, pas qu'on fonde, mais qu'on forme plutôt une espèce de sous-comité pour prendre ce dossier-là, voir un peu les avancées qu'on pourrait faire puis après ça, être des agents multiplicateurs auprès de toute la famille de la FP, bien, laissez votre nom dans le chat puis les Karines au Cube vont pouvoir gérer la situation. OK, voilà. C'était tout pour moi. Ah, puis j'avais une dernière petite chose. C'est vrai, j'avais une dernière petite chose. Si jamais, pour ceux qui sont tout nouveau, toute nouvelle en formation professionnelle, s'il vous plaît, ne restez pas dans l'isolement. On a des Karines, Jacques, Karine, Martin qui sont là pour nous. On a une Joannie Lambert que je suis contente de voir le visage parce que j'ai entendu beaucoup parler de toi. J'ai rencontré des nouvelles personnes cette année, Stéphanie Préfontaine. Je t'envoyais un beau bonjour personnel. Puis bien sûr, il y a ma collègue, Michel Aimon aussi. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est de… Il y a Mélanie Désormier aussi qui a fait un petit bout qui est là. Puis il y avait l'autre aussi. Il y a Caroline. Puis l'autre dame qui avait froid tantôt, elle est rendue où? Céline! Céline, en tout cas, elle est partie. Ah ouais, elle est là. On ne la voit pas. Mais tu sais, s'il vous plaît, ceux qui sont nouvelles dans la famille de la formation professionnelle, ne restez pas seuls. Regardez les faces, puis les faces les plus sympathiques. Prenez leur nom, puis écrivez-leur un message pour ne pas rester seuls dans l'isolement. Ça va? Bye! Alors, je réitère en fait l'offre de Nathalie. En fait, c'est qu'on a la chance de pouvoir être épaulés par Jean Chouinard, Marie-Josée Arnois, Martin Gagnon du Récit Adaptation scolaire, qui veulent en fait s'informer de comment ça se passe en fait en FGA et en FP et qui peuvent nous donner en fait un coup de main avec les agents Récis. Donc, les responsables du soutien à l'apprentissage, nous, de la collaboration avec les CP Récis, si vous êtes intéressés à participer à des rencontres, à des réflexions, à des partages, quoi que ce soit, c'est une, deux rencontres qui est prévue cette année, fin février, début mars. Vous pouvez inscrire votre nom dans le chat et ça va nous faire plaisir de vous inclure. Il y a Nathalie, Joannie, Karine de la formation professionnelle, mais c'est tout nouveau, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. On vous invite à laisser votre nom dans le chat. Et là, en fait, si je passe le tour, si je regarde l'heure du jour, il y avait vraiment le tour de table et ça, je tiens à le faire. Alors, on va le faire, mais plutôt vers la fin. Je vais présenter en fait les points qui ont principalement été présentés par Nathalie, Joannie, Karine, mais il y a Mélanie et Caroline qui veulent nous présenter en fait une forme de document, de formule d'accueil pour les élèves qui arrivent en formation professionnelle et qui ont des besoins particuliers. Donc, ils vont nous proposer ça. Je vous laisse la parole. Bonjour, Caroline Pelletier. Je suis orthopédagogue professionnelle au Centre de service collant d'Émilie, avec Mélanie et ma collègue. Et on avait le goût de vous présenter dans le fond le protocole d'accueil pour nos élèves, dans le fond pour la majorité des élèves. Et cette petite procédure-là a été mise en place parce que souvent, on se rendait compte que les élèves commençaient la formation et qu'on n'avait pas ciblé les besoins, les élèves à besoins particuliers. Parfois, quand ils arrivent du secondaire, c'est plus facile parce qu'on a des bons liens quand même avec les COCF. Ils vont nous appeler. Idéalement, ils nous appellent, ils nous disent bon tel élève, mais c'est souvent des retours aux études. Des fois, ils ont quitté le secondaire, ils sont allés sur le marché du travail et ils reviennent. Donc, c'est important pour nous de mettre en place une procédure d'accueil pour nos élèves. Donc, dans le fond, c'est une procédure aussi qui est expliquée aux secrétaires d'accueil qui s'occupent de l'inscription des élèves. Et il y a beaucoup de changements. Donc, on doit la revoir quand même assez régulièrement parce que c'est une procédure qui est, dans le fond, c'est un travail supplémentaire aussi qui leur est demandé. Pour nous, nous aider, ils sont nos yeux, ils sont nos oreilles pour essayer de cibler davantage des élèves à besoin qui se présentent au centre. Donc, dans le fond, dès l'admission, dès que l'élève vient s'inscrire, ce qu'on demande à la secrétaire, c'est vraiment de questionner l'élève. Il y a une question. Ce que j'ai mis en jaune, dans le fond, c'est ce que je fais à chaque fois qu'une nouvelle secrétaire, je dois revenir avec elle sur la procédure. Et puis là, c'est important. Vraiment, je lui cible toujours les petites questions qui sont plus importantes pour elle. Donc, dès l'inscription, il y a un petit questionnaire, une fiche d'information, où est-ce qu'on demande à l'élève, afin de mieux t'accompagner, avez-vous déjà bénéficié de mesures? Est-ce que tu as déjà eu un plan d'aide à l'apprentissage? Et là, c'est vraiment la question de base pour aller cibler nos élèves. Donc, ici, la question pour l'élève. On outille aussi nos secrétaires à l'accueil pour savoir quelles questions poser. Est-ce qu'il y a un plan d'intervention? Est-ce que l'élève a une copie de son plan d'intervention? Parfois, ça arrive qu'ils l'ont. Est-ce que aussi, l'élève provient d'une autre commission scolaire? Dans notre commission scolaire, si l'élève provient de notre commission scolaire, en fait, de notre centre de service, le DAP, on peut le faire venir de façon automatique. S'il provient d'une autre commission scolaire, maintenant, il y a une feuille à remplir pour nous donner l'autorisation de le faire venir. À partir du moment où l'élève mentionne qu'il y a eu un dossier d'aide à l'apprentissage, la secrétaire qui fait l'accueil va l'inscrire dans un document, dans un fichier OneDrive, dans le fond, pour qu'on garde en note. Parce que parfois, ça arrive que l'élève s'inscrit comme deux mois avant la formation. Donc, on ne fait pas venir le DAP, le dossier d'aide, systématiquement, tout de suite à l'inscription. Avant, c'est ce qu'on faisait et on s'est ramassé avec plein de dossiers d'aide dans nos centres quand l'élève ne venait pas, finalement. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'au départ du cours, c'est là qu'on va faire venir le dossier d'aide et c'est la secrétaire qui s'occupe de le faire venir, le dossier d'aide. Donc, elle retourne dans son fichier pour voir tel groupe, quel élève a un dossier d'aide et à quel endroit il doit le faire venir. Donc, elle envoie un courriel au secrétaire dans les autres écoles ou au cégep ou peu importe où est-ce qu'il a été pour faire venir son dossier d'aide. Donc, ça, c'est vraiment la petite procédure d'accueil que nous demandons au secrétaire à l'accueil. Si jamais l'élève arrive déjà avec son dossier, avec son plan d'intervention, bien, ils vont faire, ils vont créer un dossier d'aide à l'apprentissage. Donc, si c'est ce que je viens de dire, l'information dans le tableau de suivi des DAP. Donc, c'est notre tableau de suivi et au moment où le cours commence, c'est là qu'on va faire la demande du DAP. Donc, la demande, une demande de transfert de dossier d'aide est envoyée par courriel à la personne. Ce qu'on a fait avec les années, c'est qu'on s'est créé une liste de personnes ressources dans chacune des écoles de notre centre de service. Donc, toutes les écoles secondaires, on a une personne ressource à qui on envoie un courriel. Et c'est un document qui est partagé entre tous les secrétaires de la commission scolaire qui s'occupent des dossiers d'aide. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, les changements se font de façon automatique. Parce que comme il y avait beaucoup anciennement, il y a toujours beaucoup de mouvances de personnel, c'était compliqué d'avoir la bonne personne. Et puis, s'il y a un secrétaire qui trouve, par exemple, une référence au CEGEP, par exemple, Lionel Groux, bien, elle va aller dans notre liste et elle va le mettre à jour. Donc, c'est devenu une liste qui est très importante pour nous, qui bouge beaucoup et qui est nourrie de tout le monde, dans le fond. À chaque fois que quelqu'un fait une recherche par rapport à une école à l'externe, elle va mettre la référence. Donc, est-ce que ça va présentement, Mélanie? Il y a-tu quelque chose à voir? Bien, non, c'est clair, c'est parfait. Excellent. Donc, à la réception du dossier d'aide, il est important d'aviser l'orthopédagogue. La personne va inscrire dans le service JAD que le DAP est arrivé, qui est bien situé à notre école. Et si vous voyez, le DAP est acheminé à l'orthopédagogue, qu'il analyse et le range dans le classeur. C'est vraiment hyper précis comme démarche. Donc, on a mentionné qui fait quoi, dans le fond, puis les outils qu'on peut utiliser. Puis pour terminer, une fois que moi, j'ai reçu l'orthopédagogue, ou Mélanie, bien, c'est nous qui lisons le DAP. On en retire l'information qui est jugée importante pour nos enseignants et on la transmet dans Toscane pour nos enseignants. Bien, c'est ça. Donc, on travaille toujours en collaboration avec l'accueil. Pour moi, les filles à l'accueil, c'est vraiment mes yeux, puis mes oreilles pour suivre nos élèves. Des fois, il y a des élèves à l'inscription qui ne le mentionnent pas. Ils ont peur de ne pas être acceptés. Ils ont des préjugés envers eux-mêmes. Ils ont des craintes de ne pas être acceptés à l'école. Donc, il faut que la secrétaire le questionne. Parfois, si l'élève se présente avec un parent, et c'est le parent qui remplit le formulaire, c'est tous des petits indices qu'on leur donne à nos secrétaires pour qu'ils puissent aller les questionner. Puis, maintenant, présentement, dans deux de mes centres, les secrétaires m'écrivent déjà, « J'ai rencontré l'élève, je l'ai inscrit, mais déjà, je te lève le drapeau. » C'est un beau travail qui se fait présentement avec nos premiers yeux à l'accueil des élèves. Moi, je voulais ajouter, en fait, simplement pour les élèves aussi, quand on a aussi nos rencontres, nos premières rencontres d'accueil, ça, c'est tout le développement de référence. On l'a bien expliqué. Puis, des fois, on l'explique aussi lors de notre rencontre d'accueil avec les nouvelles cohortes, les nouveaux élèves qui arrivent. Quand on prend le temps d'expliquer le rôle de l'orthopédagogue, on l'explique aussi. Donc, il y en a qui l'ont inscrit, qui avaient déjà eu un plan d'intervention et qui ne s'étaient pas nécessairement réinvestis dès le départ, qu'on allait prendre le temps de les connaître, de bien lire les informations, on explique les mesures adaptatives. Donc, ça permet aussi à l'élève de bien comprendre. Puis, il y en a certains qui, à ce moment-là, qui n'avaient peut-être pas indiqué qu'il y avait eu un plan d'intervention auparavant lors de l'inscription, mais qu'ils comprennent bien lorsqu'on présente notre rôle puis le fonctionnement AFP. Donc, ça nous permet à ce moment-là d'aller chercher d'autres, un peu plus d'informations. Les élèves comprennent mieux puis il y en a qui s'ouvrent un peu plus davantage puis ça nous permet de faire d'autres interventions avec eux à ce moment-là. Là, je vais être en chat qu'il y en a qui nous demandaient si on peut partager notre document. Fait que oui, on pourra le faire. Je voudrais juste peut-être ajouter la source, Caroline. Je pense qu'on ne l'avait pas mis. On va juste faire ça, mais on pourra l'ajouter à ce moment-là pour vous le rendre disponible. Ça peut être un point de départ et si ça peut vous aider, c'est sûr que ça nous fait plaisir. Oui, tout à fait. C'est certain que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on travaille cette procédure d'accueil de l'élève. Là, on est rendu là. Si vous avez des suggestions, des moyens un peu plus faciles, allez-y de vos suggestions parce qu'il n'y a rien de figé dans notre façon de fonctionner. mais ça va nous faire plaisir de la partager, certainement. Je tiens à dire, en fait, que ça peut faire partie de l'accompagnement, soit que moi, j'offre ou que l'équipe Choc des services éducatifs peut offrir, en fait, à l'équipe Sarka, aux professionnels. Quand vous êtes à structurer, en fait, l'accueil, je sais que les DAP dans certains centres de services scolaires, c'est encore difficile à avoir. Donc, en fait, il y a des gens, en fait, qui peuvent se déplacer avec vos équipes puis venir les rencontrer une, deux, trois fois pour vraiment mettre en place un service et que ça soit réfléchi à votre couleur. Puis, Karine, je ne sais pas si tu peux prendre la balle au bon pour présenter, en fait, ton site web puis peut-être vous donner des idées, mais l'accueil, c'est vraiment au cœur des préoccupations encore en FGA et en FP. Il va y avoir une première formation qui va être donnée dans un centre de service pour effectivement outiller les intervenants au premier accueil des Sarka pour pouvoir les aider à accueillir certains élèves à besoins particuliers, quoi regarder, comment s'y prendre, par exemple, quand il y a un élève TSA qui vient s'inscrire, quels gestes posés, quels gestes sont à proscrire. Je vous ai mis tout à l'heure dans le chat le lien vers le site de l'équipe Choc pédagogique. Un peu comme disait Joannie tout à l'heure, le site de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires, c'est aussi comme le site du récit en ce sens où il y a beaucoup de suggestions et on propose des formations qui existent ou qui sont sur le point d'exister, mais ce n'est qu'un échantillon, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec les besoins des gens. Donc, si vous avez des besoins, si vous vous questionnez sur certaines possibilités d'organiser des formations, je vous invite à les visiter. En fait, on a fonctionné par onglets, les trois onglets des trois programmes. Donc, comme disait Karine tout à l'heure, le soutien à l'apprentissage. Donc, si on s'en va dans les formations soutien à l'apprentissage, on a vraiment les fonctions exécutives, tout ce qui concerne les adaptations, modifications, flexibilité au niveau des outils technologiques. Donc, ce sont des idées de formation. Là-dedans, la formation sur les aides technologiques, c'est une formation qui roule déjà. Celle sur les fonctions exécutives est en voie d'être donnée aussi. Il y a aussi l'onglet santé mieux-être. Donc, tout ce qui concerne l'estime de soi, anxiété, là, on ne l'a pas, mais il y aurait possibilité d'avoir quelque chose aussi au niveau de la santé mentale. Ce sont des formations qui peuvent être données. Donc, si vous vous demandez est-ce que ça nous concerne, est-ce que ça concerne les services éducatifs complémentaires, bien, en allant visiter les divers onglets, ça va peut-être vous donner des idées de formation qui peuvent être données dans votre milieu. Au niveau de la vie étudiante aussi, qui est un volet qui est très peu connu, c'est à développer. Donc, peut-être qu'en allant faire des demandes de formation au niveau de ce programme-là, ça va aider les centres à développer un peu plus les services éducatifs complémentaires avec ces approches-là. Donc, l'engagement civique, là, vraiment quelque chose qui peut être super intéressant au profit de la réussite scolaire, de l'approche orientante aussi qui peut être utilisée dans les activités de la vie étudiante. Ce sont des formations qui peuvent être données. Mais comme le disait Joannie, pour le réussir, c'est la même chose pour nous. C'est vraiment selon les besoins. Donc, ce n'est pas limité à ce qui est là. Donc, toute idée qui est pertinente peut nous être apportée. On vous trouve les personnes-ressources puis on peut aller ensuite un petit peu plus loin avec les personnes-ressources puis aller questionner vraiment les besoins sous-jacents à votre demande puis vraiment faire quelque chose qui est très, très personnalisé pour votre milieu. Et même chose que pour Joannie, on dirait que je copie ce qu'elle disait tantôt, c'est vraiment la même chose au niveau des personnes, notre public cible, finalement. Ça peut être aussi bien les enseignants que les différents intervenants qui interviennent dans les trois services, les trois programmes des services éducatifs complémentaires. Donc, ce n'est pas limité seulement aux enseignants. Ça peut aller vraiment vers les gens qui travaillent avec les jeunes comme par exemple les animatrices à la vie étudiante, les TES. On ratisse l'âge. On ratisse très l'âge, en fait. Alors, ne vous gênez pas. Faites preuve d'imagination. Faites-nous des demandes. On est disponible. Puis, c'est ce que je viens de dire que Karine et moi, c'est un nouveau service, en fait. Avant septembre, moi, je suis rentrée fin septembre. Karine est rentrée début novembre. On n'existait pas. Donc, on sait que c'est beaucoup d'informations qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, j'espère juste que la bouchée, elle n'est pas trop grosse à prendre. Mais l'idée, c'est vraiment de vous connaître puis de travailler avec vous autres puis de vous réseauter. Parce que quand vous avez une question, probablement qu'il y a quatre autres orthopédagogues qui ont cette question-là. Fait que là, il nous reste à faire, en fait. Oui, Karine? Je voulais juste faire du pouce au service. Fait que ce que Nathalie l'a dit tantôt, tu sais, elle disait, restez pas tout seul, informez-vous, réseautez-vous. Tu sais, la semaine passée, on a une nouvelle orthopédagogue en FGA, si je me souviens bien, qui nous a contactés. On a pris comme 20 minutes avec elle pour lui présenter vraiment personnellement ce qui était possible. Puis, elle avait des questions. On a répondu à ces questions. On l'a redirigée vers des ressources. Fait que n'hésitez pas. On est là pour ça. Puis, tu sais, c'est facile, facile, un 20 minutes. Là, on se planifie ça puis on éclaire vos lanternes. Puis après ça, vous repartez avec un petit peu plus d'énergie puis des idées pour continuer. Alors, pour le temps qui reste en tête, là, j'aurais voulu commencer avec ça, mais vraiment un tour de table. Mais c'est pour moi, là, je pense, pour moi, puis je parle au nous, parce que je sais que ça va être important. On va avoir des visages qui vont se revoir. Je suis intéressée à savoir qui vous êtes, où vous êtes, depuis combien de temps vous êtes là. Peut-être une préoccupation ou un enjeu, là, certainement. Donc, il y a plusieurs personnes que moi, je ne connais pas personnellement. Donc, je suis intéressée à vous faire le tour de table et je vais demander à Michel Lémont de commencer. Je suis Michel Lémont. Je suis conseillère pédagogique depuis 2010. Ça fait très longtemps que je suis dans le domaine. Depuis les années 90, j'ai été enseignante pendant plusieurs années auprès d'une clientèle en déficience intellectuelle adulte. Puis, c'est ça. Depuis 2010, je suis à temps plein comme conseillère pédagogique. Mais la nouveauté pour moi en 2010, ça a été de m'occuper finalement du dossier élèves-besoins particuliers et plus particulièrement pour la FP. Je ne connaissais pas du tout la FP. Comme disait Nathalie, ils mettent l'orteil, ils mettent le pied, c'est l'adopter. Moi, je suis tombée en amour avec la FP. Puis, vraiment, je ne changerais pas ma place. Par contre, contrairement à certaines d'entre vous, moi, je ne suis pas en service direct à l'élève. Je suis vraiment engagée comme conseillère pédagogique. Donc, moi, je suis en soutien aux équipes. Équipe enseignante, direction, intervenants aussi. Mais je travaille beaucoup avec mon réseau, c'est-à-dire toutes les personnes ressources qui sont sur place dans les centres. Et, en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup à mettre en place des procédures justement pour qu'il y ait un roulement dans les centres et que moi, je sois plus comme en supervision macro, si vous voulez, par rapport à ça. Au début, je m'occupais de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on a huit centres FP. Je ne sais pas si vous savez, mais au centre de service scolaire à Lavas, c'est gros, c'est vraiment immense. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire, mais avec les années, on a transmis de plus en plus de responsabilités dans les centres. Et, en bout de ligne, moi, dans le fond, mon rôle dans tout le processus, c'est de rédiger les mesures adaptatives en bout de ligne, mais tout le travail, l'ouverture du dossier, l'accueil, toute la mise en place du plan d'aide, tout ça, c'est fait dans les centres. Mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup en collaboration avec ces ressources-là. C'est sûr que tout à l'heure, on avait la présentation du CSMI, pour s'habituer. Et nous autres, dans l'accueil, ça se passe un peu différemment. On a mis des choses un peu différentes en place, mais en bout de ligne, l'important, c'est qu'on connaisse un peu le profil de l'élève et qu'en bout de ligne, on puisse lui donner le service. C'est sûr que nous, à partir du moment où l'élève, je ne veux pas prendre trop d'espace, trop de place, mais c'est sûr qu'à partir du moment où l'élève, oui, dit qu'il a déjà eu, par exemple, des services quand il était au secteur jeune, à cause de ça, ça y appartient, c'est sa responsabilité de venir voir la ressource pour qu'on ait son dossier. S'il ne vient pas, on garde son nom, c'est sûr, sur la liste, mais on ne va pas intervenir auprès de l'élève. On lui donne la responsabilité, regarde, maintenant, tu es en formation professionnelle, c'est à toi de décider si vous ou non tu veux t'accompagner. À partir du moment où l'élève décide de le faire, il faut qu'il y ait de voir la ressource et il y a tout le processus qui s'installe. Les filles, on a mis, il y a beaucoup, beaucoup de travail, de fond à faire quand on veut instaurer un système, une procédure, un processus, une démarche, beaucoup de répétitions, il faut revenir souvent voir aussi les procédés. Des fois, il faut réajuster en fonction de ce qui est vécu sur place. C'est un travail de longue haleine, mais ça vaut la peine parce qu'on voit le progrès. Moi, en disant, j'ai vu beaucoup, beaucoup de progrès au niveau de l'accompagnement des élèves. Voilà. Comme disait Karine, ça fait longtemps que je suis là. Je peux servir aussi de soutien, de support moral et autres si jamais vous avez besoin. Je peux faire partie des personnes qui vont répondre présentes à l'appel. C'est sûr, Michel, que tu es là. Excellent. Est-ce que Christine, Christine qui fait FGAFP, je tiens à dire qu'on est quelques-unes aussi à travailler pour les deux services, les deux secteurs, en fait. Donc, Christine, en Gaspésie, l'opposé de Laval. Oui, bonjour. Donc, je travaille à Gaspé. En Gaspésie, il y a deux centres de service scolaire. Moi, je travaille pour Chic-Choc. puis on a deux centres de formation. Donc, un à Saint-Anne-des-Monts puis un à Gaspésie. Donc, moi, je travaille pour Gaspésie. Puis, les DEP, bien, juste pour donner une petite idée, ça peut être pertinent aussi de savoir quels DEP qui sont offerts dans vos centres. Nous, c'est soudage, électromécanique, secrétariat comptabilité, soins infirmiers puis cuisine, principalement. Il y a certains DEP qui sont parfois prêtés par d'autres commissions scolaires, mais c'est plutôt temporaire. C'est ça. Donc, je travaille ici, depuis cinq ans, puis autant l'éducation des adultes que la formation professionnelle. Puis là, c'est ça, j'essaie de faire le lien entre les deux. J'étais comme contente d'entendre que vous aussi, vous devez mettre des structures en place. ça me rassure de voir que, justement, on n'est pas tout seul là-dedans. Des fois, on dit, c'est quelque chose qui devrait déjà être fait, mais qu'il faut prendre le temps de voir ça avec l'équipe. Ça me rassure de voir que, justement, je ne suis pas la seule dans ce bateau-là. Ça fait que, c'est quand même bien. Puis, donc, c'est ça. Ma préoccupation, c'est plus le fait d'outiller des enseignants dans la première base, la pyramide en classe. c'est-à-dire, c'est-à-dire, oui, c'est bien. On va faire l'accompagnement auprès des élèves qui ont un DAP, un diagnostic, mais de savoir comment qu'on peut pousser plus la flexibilité, surtout pour la formation professionnelle, être en ligne avec le marché du travail et tout ça. Fait que moi, si je peux avoir un réseautage là-dedans, c'est sûr, ça peut être bien pertinent. Je suis sûre que Karine Martin, elle pourrait aller donner un coup de main quand vous voulez organiser une formation pour sensibiliser, éveiller les enseignants là-dessus. Donc, je pense que c'est une belle collaboration à avoir. Puis, il y a des beaux guides qui existent. Michel, à Laval, vous en avez un super bien à la CSSEMI aussi. On en a fait un aussi à Sherbrooke. Donc, je pense que c'est de mettre tout ça en commun. Est-ce que Julie-Kim, je peux te demander de prendre la parole? Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Julie-Kim. Je suis à la commission scolaire de Jonquière. Nous, à Jonquière, on a un centre de formation en trois édifices. Donc, un édifice qui est plus pour le secteur de l'alimentation, service de la resto, pâtisserie, c'est ça, boucherie aussi. Un édifice qui est plus secrétariat, décoration, puis certaines formations à distance en lien avec le service aux entreprises. Puis, on a un édifice qui est tous les métiers de la construction, charpenterie, électromécanique et compagnie. C'est un très gros centre puis je suis tout seul dans le centre. fait que, puis quand moi, je suis arrivée il y a trois ans, il n'y avait pas de service d'orthopédagogie. Il y a eu une orthopédagogue qui avait été là une demi-année à deux jours pour commencer à construire le service, mais elle n'avait pas intervenu avec les élèves. Ce qui fait que je suis partie d'une base très, pas très soudée, mettons. Puis, tout est à construire, c'est un beau terrain de jeu. Je dirais qu'en trois ans, il y a quand même une belle évolution qui se fait, mais moi, mon gros défi, c'est l'ouverture des enseignants parce que ça fait des années qu'ils roulent tout seuls sans service. Puis, je vous dirais qu'ils sont habitués de rouler tout seuls, ils aiment leur façon de fonctionner, puis quand on chambranle un peu les bases avec des nouvelles approches, c'est pas toujours reçu sur un plateau d'argent. Fait que moi, mon gros défi, c'est ça, mais tranquillement, pas vite. Dans le fond, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y aille par petites bouchées, parce que j'avais tendance à y aller peut-être trop vite. Mais des petits changements tranquillement, puis on aboutit. Mais je suis vraiment, vraiment heureuse d'être ici cet après-midi parce que je vous dirais que je me sens un petit peu tout seule dans mon coin. Puis là, de savoir qu'il y a plein de gens puis qu'on commence à avoir un réseau, je trouve ça très intéressant. Voilà. Bien, effectivement, Jules-Kim, c'est fort pertinent. Tu te poses les bonnes questions. Tu vis les mêmes constats qu'on a tous vécu et qu'on vit en fait encore. Puis les services éducatifs, les professionnels qu'il y a en FGA et en FP sont nouveaux. C'est nouveau, en fait. on recule de 15 ans, il y avait que les CO quasiment comme intervenants avec les directions. Il y en a des plus vieux ou des centres qu'il y avait déjà, mais écoute, de mettre les nouveaux intervenants et de savoir comment travailler avec ces intervenants-là pour que ça soit des agents facilitateurs et non pas quelque chose qu'on vient qui va nous dire non, pas encore une autre procédure ou quoi que ce soit. donc je peux comprendre toutes tes réflexions. Céline, est-ce que tu peux prendre la balle au bon? Oui, Céline Couture, je suis un peu de tout, je dirais. Finalement, mon titre, c'est conseillère pédagogique en adaptation scolaire FP, mais contrairement à Michel, je suis plus comme orthopédagogue que finalement, mais je porte le conseillère pédagogique. Je travaille dans trois centres de formation professionnelle, donc qui ont une belle variété qui va de production animale, à la foresterie, à la commerce, à la santé. Donc, puis c'est nouveau chez nous aussi, au canton de Serville, je vous dirais que ça fait environ un an et demi. Je suis en remplacement présentement, mais c'est à peu près un an et demi, sinon deux maximums que c'est démarré. Donc, moi aussi, je suis vraiment en train de faire des petits pas, mais je crois des petits pas dans le bon sens. On rencontre quelques obstacles parce que j'ai quand même travaillé il y a quelques années à la commission scolaire Marie-Victorin, donc 2014, 2015, 2016, ça fait longtemps, donc je ne suis pas non plus dans mes premiers bâtiments en formation professionnelle, mais c'est ça. Donc, c'était quasiment plus avancé à ce moment-là que ce que je vis présentement, mais quand même, on fait des petits pas, on essaie de faire plus d'arrimage avec la formation générale adulte aussi parce qu'on travaille beaucoup en silo, je trouve, et qu'on aurait avantage de travailler plus en complémentarité. Donc, il y a des petits défis qui se posent, mais je suis vraiment contente, j'adore la formation professionnelle, j'ai plein d'interrogations, je consulte les guides, mais quand même, j'ai une question toute simple, puis je l'ai déjà posée, Karine, c'est est-ce que vous avez des plans d'intervention, est-ce que vous faites des PAA, est-ce que vous faites les deux? Moi, présentement, comme je vous dis, je suis en remplacement, je regarde tous les formulaires, tout ce qui a été mis en marche finalement pour monter le dossier de l'élève, puis j'ai des questionnements à savoir la pertinence et le pourquoi de certaines choses. Donc, je ne veux pas refaire et défaire ce qui a déjà été fait, mais je suis beaucoup en questionnement, puis oui, j'aimerais avoir le temps d'en parler davantage. J'aimerais être vraiment orientée à ce qu'on s'attend au niveau du ministère, est-ce qu'on doit utiliser un plan d'intervention uniquement quand on a des mesures adaptatives, est-ce qu'on met des plans d'aide à l'apprentissage uniquement quand on est en flexibilité, est-ce que, c'est des petites questions comme celles-là. Et je suis très contente de voir qu'un récit FP, j'espère que tout ça, c'est disponible. Moi, j'ai des formations à venir, ça fait que je ne réinventerai pas la roue, on va commencer par aller fouiner là, donc je suis très contente de la rencontre d'aujourd'hui et de me réseauter, bien sûr. En fait, c'est super, Céline, ça m'amène à dire si on peut avoir une petite présentation de Michel, parce que, écoute, je sais qu'elle a travaillé fort, mais si Michel, tu peux nous faire une petite présentation le mois prochain pour regarder ça, ça répondrait d'ici ce temps-là, Céline, Michel, tu as mis son adresse courriel, donc n'hésite pas à la contacter. C'est ça. Et même partager des canevas, quelque part, je sais qu'il y en a dans le guide que vous avez fait, mais je vous ai partagé les miens, mais je les trouve très lourds à compléter. Tout à l'heure, il y a quand même le CFSMI qui va déposer ses documents, mais moi, dans le fond, j'aurais une proposition, c'est qu'on pourrait peut-être avoir une petite section justement où il y a différents documents et selon le fonctionnement de vos centres et les ressources que vous avez en place et comment c'est structuré chez vous, vous pourriez avoir le choix de dire « Ah, bien ça, avec notre structure, ça s'installerait bien, on pourrait se baser sur ce modèle-là plutôt que sur tel autre parce que de cette façon-là, ça va moins bien aller. » Exactement. Au lieu de réinventer la roue, comme on mentionnait tantôt, de partir d'un partage puis finalement choisir ce qui convient mieux à notre réalité. Exactement. Puis l'an prochain, en fait, le site des services éducatifs complémentaires sera ça. Ça va être vraiment des exemples de formulaires, des exemples de documents, des exemples de PAA, des exemples de formation. Donc, ça s'en vient, tout ça, mais on a beaucoup d'impondérables, dans le fond, que je découvre. Alors, est-ce qu'Annick, Annick, tu peux te présenter? Oui, bonjour. Moi, je suis Annick Samson. Je suis au centre de services scolaires des découvreurs à Québec. Je suis dans le milieu d'éducation depuis 20 ans. Je suis conseillère pédagogique FP-FGA, donc j'ai des mandats très différents, mais je suis reliée au service éducatif, ce qui fait que les deux centres FP n'ayant pas de conseillère pédagogique et mon centre FGA ayant une conseillère pédagogique, mes mandats FP-FGA sont super différents. Au niveau de la FP, je suis beaucoup là pour le soutien, entre autres, orthopédagogie, travailleur social, les élèves en difficulté scolaire avec les centres FP. On a une carte de DEP qui n'est pas sexy, glamour en demande, mais qui, somme toute, est très… Il y a beaucoup… Les groupes sont pleins, mais ça part de photographie, vente conseil, lancement d'une entreprise jusqu'à infographie et soutien informatique, mais c'est rien au niveau de la santé ou des travaux manuels. Mais encore là, les besoins au niveau de l'aide à l'élève sont très grands. Comme l'orthopédagogue est nouvelle depuis septembre, c'est sûr qu'il y a aussi une adaptation qui est requise. Puis, bien moi, je suis là depuis, au niveau du service éducatif seulement depuis un an. C'est nouveau pour le service éducatif d'avoir de l'aide en FP et FGA. C'est un souhait qui était là depuis longtemps. Donc, tout est à construire. Les équipes des deux centres FP sont vraiment à géométrie variable dans leur intérêt pour certaines actions. Puis, sur le terrain, les enseignants, bien, qui sont beaucoup là depuis de nombreuses années, veulent pas nécessairement avoir des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. donc l'aide est très difficile parfois. Donc, c'est ça, on se situe là-dedans, moi et ma collègue Isabelle Coulombe qui est orthopédagogue. Donc, ça fait le tour de roue pour nous. Excellent. Tu peux l'inviter aux prochaines rencontres. Effectivement, elle ne fait pas ce midi, donc j'ai pris les notes pour elle. C'est bien parfait. Simone, j'ai mis plutôt dans la conversation le groupe Facebook des orthopédagogues de la FP si vous voulez se joindre, en tout cas, participer aux discussions puis être informé aussi des prochains événements. C'est parfait. Effectivement. Donc, pour nous, ça va être de mettre les bases pour pouvoir être capable d'aller plus loin et plus vite par la suite. C'est excellent parce qu'on se rend compte qu'on met les bases puis il faut revenir. En fait, le student, Caroline l'a dit tantôt, il faut toujours réexpliquer et aller un petit pas à la fois. Joannie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. En fait, moi, je me présente. Je m'appelle Joannie Plante. Je travaille pour le Centre des services scolaires de Sorel-Tracy. santé, commerce. On a aussi le lancement d'une entreprise. On a tout ce qui est soudage, électromécanique, mécanique industrielle, etc. Moi, je suis sur un remplacement de congé de maternité. Donc, je viens tout juste d'entrer en poste. Ça fait à peu près un mois et demi. Donc, c'est nouveau pour moi. Mais je travaille en FGA depuis déjà plusieurs années. J'étais enseignante en FGA. Lorsque le poste d'orthopédagogue en FP a ouvert, personne n'a postulé. Donc, on m'a demandé est-ce que tu veux essayer? J'ai déjà été conseillère pédagogique en FGA aussi. Donc, j'ai décidé de relever ce défi-là aussi. Oui, tout entretage connexe, ça a été mon cheminement en FGA depuis que je suis arrivée dans le domaine. La personne que je remplaçais qui partait en congé de maternité, ça faisait à peine un an qu'elle était orthopédagogue aussi. Donc, le service est tout nouveau. Donc, on n'en avait pas en FP. Mon mandat, en ce moment, je fais trois quarts de tâches, par exemple, FP, et un quart de tâche en FGA. On a quelqu'un d'autre en FGA, mais nos demandes sont beaucoup plus en FGA en ce moment. Donc, je m'occupe principalement de l'alphabétisation pré-secondaire plus les programmes en FP. C'est mon domaine en gros. Puis, pour moi, tout est nouveau. Donc, je travaille beaucoup en commun avec l'orthopédagogue en FGA, mais c'est du nouveau. Donc, je vous écoute parler puis je suis comme, ah oui, ça, je me suis posé cette question-là. Ah oui, celle-là aussi. Donc, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci énormément, Joannie. Effectivement, on est très contentes que tu sois là de faire partie de cette équipe-là. Stéphanie Préfontaine. Bonjour. Moi, je suis à Trois-Rivières dans la commission scolaire Chemin du Roi. C'est ma deuxième année. Puis, l'an passé, pour ma première année, j'avais vraiment énormément de questions. Je pense que j'ai accris à plusieurs d'entre vous. Si vous allez voir dans vos demandes de messages, il y en a encore sûrement qui ne sont pas lues. Entre autres, Michel, je pense que j'étais un petit percélane même. J'avais beaucoup de questions. J'ai parlé à Nathalie, à Julie Kim, qui m'a beaucoup inspirée aussi pour l'accueil des élèves. Moi, en fait, c'est séparé en deux centres principaux. Il y a une partie qui est plus des DEP au niveau de la construction. Puis, l'autre plus au niveau des DEP en santé, assistance dentaire, pharmacie. On a photo aussi. Puis, il y a des édifices aussi qui sont séparés pour quelques DEP. dont l'alimentation et il y a aussi mécanique auto. Alors, je suis la seule auto, alors je me promène dans ces centres-là. Puis, tout ce qui a été nommé, je partage un petit peu les mêmes questions que vous, les mêmes défis aussi au niveau de l'ouverture des enseignants. Par contre, ça se passe quand même assez bien pour un petit peu gérer les demandes qu'on a au niveau du service à l'élève. moi, j'essaie d'aller dans les classes le plus possible selon les cours, entre autres en électricité, en mécanique auto. Souvent, je vais assister aux cours. Pour certains départements, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir l'ouverture. Pour les mesures et tout, il y a des départements qui sont un petit peu plus fermés. Mais, en somme, ça se passe quand même assez bien. On a une équipe aussi quand même assez proactive qui est ici depuis quelques années. Pour ça, c'est bien aidant. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Stéphanie. Ce qui aide aussi, il y a certains centres, je sais que c'est comme ça, c'est que le centre SGA et une partie du centre SP, du moins, c'est dans le même centre. Des fois, de travailler conjointement avec nos collègues de la SGA, ça peut aider. Viviane? Par contre, Karine, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, on n'a pas les mêmes auras. On ne se voit pas. On ne travaille pas en collaboration tant que ça, à part quand on a des partages de dossiers d'élèves. Mais à chaque année, on se dit là, chaque année, ça fait juste la deuxième année. Mais moi, puis Évely, on dit tout le temps, il faut vraiment plus collaborer, mais on a des horaires différents et tout. Mais cette année, ça risque de changer parce que la direction FP, FGA est la même depuis janvier. Alors, ça va peut-être changer. Écoute, c'est sûr que c'est une nécessité. De toute façon, tout le monde a besoin de travailler avec Évelyne dans la vie. Mais j'ai un parti pris. Écoute, ça fait quelques années qu'on se connaît. Est-ce que Viviane, Alexandra, Isabelle, Caroline Pelletier, vous voulez terminer le tour de table? Ben oui, pourquoi pas? Je vais faire ça vite. Moi, dans le fond, je suis à Pierre-Dupuis. Je suis en poste depuis, ça va faire un an et demi. Mais dans le fond, en vrai, c'est sûr que ça a coupé avec le mois de mars. J'ai peut-être un an d'expérience, on va dire. Dans le fond, moi, je suis arrivée ici en même temps que ma collègue Sandrine qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Donc, on a repris un service et les deux, on n'avait pas de connaissances plus que ce qu'il faut en formation professionnelle. Ça a été d'arrimer nos services ensemble étant donné qu'on travaille à Pierre-Dupuis qui est un gros centre qui a comme quatre gros secteurs. Donc, tout ce qui est métier de la construction, c'est le secteur à Sandrine, à le art design. Moi, j'ai tout ce qui est administration, commerce, informatique et métallurgie. C'est un peu comme si on avait quatre grosses écoles avec bien des secteurs différents, des élèves qui ont des besoins différents, donc des réalités qui sont complètement différentes. C'est un peu, je dirais qu'on est comme un peu dans un tourbillon de tout ça. Nous aussi, on s'est rendu compte que justement, l'accueil des élèves, c'était quelque chose qui était une priorité justement pour identifier rapidement s'il y avait des élèves qui avaient des besoins particuliers. C'est de quoi qu'on a commencé à mettre en place depuis le mois d'août justement en essayant de dépister rapidement si les élèves avaient des besoins. Puis, un peu comme ce que disait Christine tout à l'heure, justement l'intervention dans le premier palier auprès des enseignants pour justement faire en sorte qu'il y ait une certaine différenciation et que ce ne soit pas juste des mesures adaptatives, c'est un peu ce qu'on essaie de cibler aussi de notre côté. Comme moi aussi, je ne fais pas partie de ceux qui ont vraiment beaucoup d'ancienneté, tout ça, je risque de faire partie de la gang qui vont me poser des questions éventuellement. C'est à peu près ça. Merci, Viviane. Je vais remettre l'adresse de moi et Karine dans le chat pendant que la prochaine personne se présente. Puis, en fait, sachez que ce n'est pas moi ni Karine qui sachons tout. Mais quand vous cherchez quelque chose, quand vous avez besoin de réfléchir, c'est nous autres qui pouvons faire ce travail-là à chercher c'est qui la meilleure personne qui pourrait vous rencontrer, qui pourrait regarder. Donc, on est comme l'annuaire téléphonique pour essayer de regarder. Donc, souvent, on vous résonne avec des gens qui vont pouvoir vous accompagner. Isabelle? Bonjour. En fait, moi, je travaille à l'école hôtelière de la Montérégie. Donc, je suis au centre scolaire à Marvittorin, centre de service scolaire à Marvittorin. Moi, je suis en ce moment dans ma troisième année. C'est sûr que j'aurais vraiment apprécié avoir ce groupe de partage quand je suis arrivée parce que ce n'était pas évident. Quand on rentre en poste comme orthopédagogue, ce n'est pas facile. Donc, en fait, moi, encore une fois, les défis, je dirais, même, comme je disais, en étant dans ma troisième année, c'est beaucoup au niveau de la flexibilité des enseignants qui n'est pas toujours facile à obtenir. En fait, c'est aussi beaucoup, ils ont beaucoup de crainte face à la vision du métier, face à la vision des employeurs, comment l'employeur va recevoir un élève qui a reçu un diplôme et qui a certaines grandes difficultés. Puis, un peu, ça, c'est un discours qui revient beaucoup avec lequel je dois un peu déconstruire puis essayer de... J'essaie d'amener beaucoup la notion d'enseignement universel. Donc, c'est ça. Puis, en fait, je suis vraiment contente d'être ici. Puis, je ne sais pas si dans les gens qui étaient présents ou qui sont présents, s'il y en a qui sont dans le secteur de l'alimentation, j'aurais aimé peut-être pouvoir discuter avec certaines personnes. Donc, si jamais il y en a qui sont encore là, pour me présenter. C'est parfait. Je sais que, Michel, vous avez le secteur de l'alimentation à l'avant, du moins. Oui, c'est cuisine, pâtisserie. C'est ça. Donc, pour les autres, je suis sûre que ce n'est certainement pas la seule, mais tu pourras regarder. Puis, Michel faisait de faire des analyses de pratiques pour savoir comment on intervient, qu'est-ce qu'on fait avec nos profs. Bien, ça, c'est exactement le genre d'endroit qu'on peut faire ça. Donc, d'en amener, de les mettre dans l'heure du jour, de communiquer avec nous, vous n'hésitez pas à faire ça, mais effectivement. Il reste Alexandra. Oui, bonjour. Moi, ça fait, je suis à la commission scolaire, au centre de services scolaires des sommets. C'est ma deuxième année, donc depuis l'année passée, je suis à la recherche de ça, un réseau pour essayer de construire quelque chose. Fait que là, moi, Karine, on s'est déjà parlé un peu, j'essayais d'avoir des liens avec Céline aussi pour essayer de voir qu'est-ce qui se fait partout pour construire un peu un service parce que tout est à faire. Il n'y avait rien de fait non plus. C'est tout nouveau qu'il y ait une orthopédagogue en formation professionnelle de notre côté. Fait que c'est ça, tout est à réfléchir. Donc, tout ce qu'on a parlé depuis le début, l'accueil des étudiants, c'est vraiment, je suis à la même place que vous autres par rapport au questionnement dans cet ordre-là. Fait que tout est à faire, tout est à réfléchir. Puis moi, de ce temps-là, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'enjeu du temps. En fait, c'est qu'avec ce qui se passe, tout ce qui a rapport avec les compétences, le manque de temps des étudiants pour arriver en fin de, on a toutes sortes de formules pédagogiques, l'enseignement individualisé, de l'enseignement en groupe, l'enseignement en virtuel. On a des étudiants qui étaient en présentiel et qui se retrouvent en ligne. On a l'impression de les échapper un petit peu en ce moment parce qu'on a le sentiment qu'on a moins le contact réel avec certains étudiants, je dirais, plus à risque. On les voyait, ces gens-là. On prenait des nouvelles dans le corridor. Bon, bref, c'est comme si j'ai l'impression qu'on les relance par courriel, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas, mais la seule chose qui revient tout le temps dans les jases que j'ai avec les enseignants, c'est qu'on arrive au bout des heures, on n'est pas prêts, j'ai l'impression que c'est toujours ça qui revient. C'est comme un enjeu, je sens que j'ai moins d'outils. Je ne sais pas, je me sens un peu démunie face à ça. J'ai l'impression que l'enjeu du temps, c'est quelque chose pour moi qui me préoccupe beaucoup aussi dans la réflexion sur la formation professionnelle, comment elle est réfléchie en tant que telle ou dire qu'on est financée à l'examen et là, tu fais comme oui, mais attends un peu, tout le reste, c'est tellement important. C'est comme la course aux examens parfois, on se dit, ce n'est pas grave, on va te faire échouer un examen pour gagner du temps et moi, ça ne fait aucun sens dans ma tête. Bref, c'est tout ça en ce moment qui me préoccupe avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la pandémie ou le fait qu'on restructure. En tout cas, ça, ça me questionne, j'avais juste envie de partager ce petit côté-là. Le reste aussi me préoccupe, mais c'était juste peut-être un nouveau sujet qui me préoccupait, qu'on n'avait peut-être pas discuté jusqu'à maintenant. Je ne veux pas m'étirer plus longtemps, parce que je sais que vous avez certainement autre chose à faire, mais j'avais envie juste d'ouvrir sur le temps parce que moi, c'est vraiment un enjeu que j'entends beaucoup. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé ailleurs, mais en tout cas, c'est ça. Je vois des oui, je vois des oui. C'est des choses aussi qu'on reçoit, des demandes, des questionnements qu'on demande et que c'est justement notre faune, parce qu'on est seul à se débattre contre un Goliath, contre une formation professionnelle qui roule depuis des années, qui roule sans mesures adaptatives depuis des années, qui roule sans intervenants. Ça fait que, en fait, de regarder aussi comment arriver ça, comment s'intégrer dans des équipes pour avoir cette sensibilité aux élèves, là, je pense que c'est très important et qu'ensemble, on va pouvoir répondre aux questions. Michel avait une question. En fait, c'est un commentaire parce que, tu sais, je sens que nos rencontres, tu sais, les rencontres qui vont avoir lieu, il va y avoir beaucoup, beaucoup, énormément de choses à partager puis ça va devenir difficile en une heure de couvrir des questions comme tu as, par exemple, Alexandra ou ce qui a été soulevé tout à l'heure par Isabelle parce que ça demande, moi, à mon sens, à moi, ça demande réflexion puis ça demande aussi partage d'expertise puis ça, ça peut prendre, tu sais, mettons, une situation comme la tienne, ça pourrait prendre comme 45 minutes en analyse, tu sais, tu présentes ta situation, ensuite, on partage nos expériences, ce qu'on en pense ou comment nous, on voit ça ou si on a vécu déjà quelque chose, qu'est-ce qu'on a fait pour... Fait que ça... Je me demande, je me pose la question puis je soulève la question. On est ici un petit peu pour ça aussi, mais à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, des fois, si quelqu'un a une question de ce type-là, de faire appel à la communauté puis les personnes qui sont intéressées à participer à une rencontre de partage comme ça, d'analyse, de pratique pour donner des pistes de solutions, pour pas que la personne reste avec sa question puis que ça tourne dans sa tête pendant des mois, bien, ça pourrait être juste, j'aurais vraiment un thème que j'aimerais discuter avec vous, c'est telle chose, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à me rencontrer puis on se donne une date qui est en dehors de la communauté, je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est sûr qu'on ne pourrait pas prendre toutes les heures de communauté pour faire des analyses de pratique, mais ça pourrait, à ce moment-là, il y a peut-être trois, quatre personnes qui se rendraient à cette rencontre-là puis qui seraient en mode recherche et de pistes de solutions pour la question de la personne. C'est une suggestion, en fait, bref. C'est une excellente idée puis c'est notre facilitateur en chef, Richard Pinchot, qui travaille étroitement en collaboration avec moi et on organise ça, on envoie l'invitation puis c'est seulement ceux et celles qui sont intéressés puis c'est un sujet précis, c'est amplement la chose que moi et Karine, on doit faire, en fait, pour aider à réseauter. Le premier mandat qui est noté, c'est de briser l'isolement entre les intervenants, OK? Donc, c'est vraiment de regarder ça. Donc, quand vous avez cette question-là ou ce besoin-là, on le fait, on met les choses en place pour vous. Il n'y a aucun, aucun problème. En fait, on se rencontre quand même assez rapidement. Alors, dans un mois exactement, le 25 février à midi, c'est la prochaine, en fait, la communauté. Donc, d'ici quatre semaines, envoyez les questions ou quoi que ce soit puis on pourrait annoncer tout de suite une sorte de webinaire pour début mars avec un sujet, en fait, précis. Les communautés, c'est sûr que généralement, c'est 45 minutes à une heure. Donc, aujourd'hui, on a étiré, en fait, un peu. Mais l'idée, c'est que ça se fasse rapidement, qu'on puisse présenter des projets. Donc, si vous avez présenté des choses, faites des choses aussi. N'hésitez pas à les présenter. Donc, c'est de faire appel à vous. Mais d'ici ce temps-là, il y a plusieurs, en fait, des événements qui sont pour vous, qui pourraient être fort intéressants et qui ont été mis dans le chat dès le début, mais que si quelqu'un peut les remettre dans le chat, donc, webinaire sur l'anxiété ce jeudi, sur la déficience visuelle et auditive le 9 février. Donc, on sait qu'on a des élèves qui ont des difficultés visuelles, auditives, pas seulement aveugles complètement ou surcomplètement, mais c'est quoi les stratégies à mettre en place et aussi l'entrevue diagnostique en mathématiques pour vraiment cibler les difficultés en mathématiques et je sais qu'en formation professionnelle, il y a plusieurs, en fait, faiblesses ou lacunes qui ont été ciblées en mathématiques, donc de regarder comment on peut aller travailler, en fait, sans faire de rééducation à cibler plus spécifiquement c'est quoi les ressources. Donc, c'est trois webinaires qui vont être présentés au cours des trois prochaines semaines. Donc, c'est très, très intéressant à aller voir et aller vous inscrire pour ça. Celle que je faisais, j'en parle mes mots. L'anxiété, les mathématiques, il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert à tous et il n'y a pas de limite. Webinaires sur les déficiences visuelles et auditives, il y a 25 places et il reste environ 12 places. Donc, allez vous inscrire tout de suite parce qu'après ça, ça ne sera plus possible d'y assister. Alors, il est 13h20, alors on a pris énormément de votre temps. Je sais que nos horaires sont extrêmement chargées. Je tiens sincèrement à vous remercier personnellement, chacun d'entre vous et j'espère vous revoir le 25 février. Si d'ici ce temps, vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez parler simplement d'un sujet, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada